Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une première dans l'histoire des relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Le premier ministre japonais effectue en Côte d'Ivoire, ce 10 et 11 janvier, une visite. Le premier ministre Shinzo Abe arrive avec son épouse et une cinquantaine de patrons japonais pour encore tisser des relations d'affaires et surtout réchauffer l'axe à Bijan-Tokyo. Les deux pays entretiennent des relations depuis 50 ans. Comment se portent-elles ? Quel sens donner à cette visite ? Et surtout, quels seront les retombées pour la Côte d'Ivoire ? Comment comprendre la présence japonaise sur le continent africain ? C'est autour de ces questions et autour de bien d'autres encore que nous allons nous entretenir avec son excellence Inoue Susumu, ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Michel Digri est en notre compagnie pour cet entretien. Bonsoir Michel. Bonsoir Sylvie. Alors excellence, trois pays figurent sur le carnet de voyage du premier ministre Shinzo Abe en Afrique, le Mozambique, la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie. Signe que votre pays accorde de plus en plus de l'intérêt à l'Afrique. Quelles sont les raisons de cette présence-là ? Madame, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer sur notre politique extérieure et surtout sur notre politique en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Et aussi, c'est une bonne occasion pour vous présenter la signification de la première ministre, monsieur le premier ministre du Japon en Afrique et en Côte d'Ivoire. Alors, je crois que l'Afrique est un continent de l'espoir. Mais quand même, il y a un autre aspect pour l'Afrique. Il y a encore la crise sociale vulnérable. La population vulnérable qui a été affectée par la crise politique et par la pauvreté. Il y a un autre aspect. L'Afrique, maintenant, connaît 6% de croissance économique. Alors, c'est une grande croissance économique et nous avons l'intention d'abord aider les populations très vulnérables, touchées par la pauvreté. Encore, nous voulons promouvoir, nous voulons aider les pays africains qui assuminent la croissance économique. Voilà, c'est deux raisons pour que le Japon reste en Afrique. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous comptez apporter à ce continent ? Nous avons apporté d'abord aider la population vulnérable en utilisant l'APD, c'est l'aide publique pour le développement, pour soutenir, pour lever leur niveau de vie dans ce domaine, par exemple, la santé et les conditions sanitaires, l'éducation et de l'eau potable, etc. Et d'autre part, nous voulons aider les pays africains pour le développement de croissance économique en étant le secteur privé. Alors, Excellence, le Japon est plus que jamais déterminé à investir, mieux à s'investir dans le développement du continent africain. Mais en retour, qu'est-ce que le Japon attend de l'Afrique ? Afrique est le continent de l'espace, comme je disais, riche de ressources millénaires, riches de croissance économique. Alors, on est dans l'Afrique, nous voulons encore approfondir notre relation commerciale et je voudrais que ça va amener le Japon pour tirer le profit de la croissance économique afrique. Alors, c'est une relation de gagnant-gagnant entre le Japon et les pays africains. Alors, le Japon multiplie des relations de coopération avec les pays africains. Qu'est-ce qui différencie la coopération japonaise des autres types de coopération ? Nous, nous pensons que c'est très important, le contact humain. Alors, nous nous attachons aussi à la coopération technique, le transfert de la technologie du Japon envers les pays africains, soit la technologie de base, soit la technologie de pointe. Même dans le projet de financement, nous ne finançons pas seulement. Nous allons amener nos experts japonais ici en Afrique pour transférer notre technologie. Alors, c'est un des aspects très spécifiques de la coopération japonaise. Aussi, nous nous attachons d'importance pour sauver les conditions humaines. Alors, cette coopération ramenée à la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça donne en termes de nature et de volume ? Oui, nous avons déjà fait dans le domaine de l'agriculture et l'aide alimentaire, aussi la sécurité et le bon de gouvernance et l'infrastructure et aussi la justice. Dans tous les domaines, nous voulons aider la Côte d'Ivoire. Et je voudrais signaler que récemment, nous avons signé l'accord financier, dans l'ombre sable, d'aide alimentaire, dont le montant total est 6 millions de dollars américains. Aussi, l'année dernière, au mois d'avril, j'ai signé un accord pour annuler la dette publique de la Côte d'Ivoire au Bel-Japon, dont le montant total est 110 milliards de francs CFA. Alors, avec ces aides financières, annulation de la dette et aussi la coopération technique, tous ensemble, nous voulons aider les populations vulnérables de la Côte d'Ivoire et aussi nous voulons contribuer pour la promotion de croissance de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, votre pays est satisfait de sa coopération avec la Côte d'Ivoire ? Je crois que, actuellement, il y a, comparé au niveau très très amical avec la Côte d'Ivoire, nous avons encore la place pour augmenter notre coopération économique. Nous avons déjà fait beaucoup de coopérations économiques en Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit, dans une prise à domaine, mais nous venons de commencer notre coopération économique envers la Côte d'Ivoire, parce que pendant la crise politique de dix ans, nous sommes obligés de durer notre coopération économique, sauf dans le domaine purement humanitaire et dans le domaine de l'environnement, et pour soutenir aussi les élections présidentielles et les élections législatives. Mais après la restauration de paix, nous venons de commencer notre coopération économique bilatérale dans plusieurs domaines. Alors, nous sommes en train d'arriver à une pleine reprise de notre coopération. Alors, il y a encore la place pour que nous augmentions notre soutien à Côte d'Ivoire. Alors, Excellence, tout à l'heure, vous aviez évoqué les dix années de crise que la Côte d'Ivoire a connues. Vous êtes là seulement il y a de cela trois mois. Mais déjà, quel regard portez-vous sur les performances économiques réalisées par la Côte d'Ivoire depuis 2011 à ce jour ? Avec 9,8% de croissance économique en 2012 et 2013, 9% de croissance économique est prévue, et peut-être après ça, une dizaine de plus de croissance. Alors, c'est un grand succès pour la Côte d'Ivoire pour arriver à une croissance au niveau aussi réveil. Alors, le président de la République, Alassane Ouattara, veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici à l'horizon 2020. Pensez-vous objectivement que cela est possible ? Si oui, à quelles conditions ? Cela est bien possible. Vous avez déjà atteint la croissance très très haute. Alors, si vous pouvez continuer la croissance actuelle, oui, vous pouvez arriver au pays émergence dans l'année 2020. Alors, Excellence, si nous remontons l'histoire, nous allons vous ramener en 1945, où le Japon est sorti complètement anéanti de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon a connu la guerre comme la Côte d'Ivoire l'a connu aussi. Mais aujourd'hui, le Japon est la troisième puissance mondiale, leader mondial de l'automobile et de l'électronique. Quel est votre secret pour qu'il puisse servir à la Côte d'Ivoire ? Je crois qu'un des grands éléments de notre succès, c'est l'éducation. Le Japon, on met beaucoup d'importance à l'éducation. Alors, après la deuxième guerre mondiale, toutes les usines ont été détruites, mais tous les bâtiments ont été détruits. Mais on a commencé depuis le zéro, mais il y a des éducations, des traditions de l'éducation. Alors, avec les ressources humaines, nous avons très vite l'établi, et de notre vie très difficile à une restauration très rapide. Excellences, après avoir remonté l'aiguille de l'horloge du temps jusqu'à 1945, nous allons revenir à ce qui constitue l'actualité. Ce vendredi, le premier ministre japonais Shinzo Abe effectue une visite officielle en Côte d'Ivoire, la première du genre pour un premier ministre japonais en exercice. Alors, quels sont les enjeux de cette visite et le sens que vous donnez à cette visite-là ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, c'est la première visite qu'un premier ministre de japon visite en Côte d'Ivoire. Et aussi, c'est la première visite qu'un premier ministre de japon visite en sous-région au ouest de l'Afrique francophone. Alors, ça veut dire combien de l'importance nous attachons en Côte d'Ivoire ? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays ami du Japon de longues années. Comme je vous l'ai dit, il y a 50 ans et 60 ans de l'histoire de notre pays. Aussi, la Côte d'Ivoire est un locomotive de croissance économique de ce pays et aussi de croissance économique de cette sous-région. Et la Côte d'Ivoire est maintenant très important dans le domaine de la sécurité encore. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi la Côte d'Ivoire pour un pays et de visiter pour la première fois le premier ministre de japon. Alors, vous parlez des visites. On sait aussi que le premier ministre arrive avec une délégation d'hommes d'affaires japonais. Quels sont les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire qui pourraient les intéresser ? Alors, ils s'intéressent dans beaucoup de secteurs, mais ça dépend des entreprises. Je ne peux pas dire au lieu des hommes d'affaires japonais, mais ils s'intéressent beaucoup de domaines. Alors, à l'occasion de la cinquième TICA, qui a eu lieu en juin dernier, Votre pays a promis une enveloppe d'environ 16 000 milliards de francs CFA au continent africain. Quelle pourrait être la part de la Côte d'Ivoire dans cette enveloppe-là ? Il n'y a pas de secteur concret, mais nous avons déjà remis quelques projets pour le développement de la Côte d'Ivoire. D'abord, nous avons fait le projet pour l'aménagement d'Abidjan, parce que l'Abidjan est un quart de la Côte d'Ivoire. Aussi, nous avons remis le projet pour le développement de la région du centre et du nord de la Côte d'Ivoire, qui est une région le plus touchée par la crise. Alors, nous allons continuer de former des autres projets, avec notamment notre consultation avec le gouvernement ivoirien. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de transfert de compétences. C'est un aspect qui intéresse beaucoup la Côte d'Ivoire. À quand les premières usines de montage de véhicules ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais j'espère que beaucoup d'entreprises japonaises, beaucoup d'investisseurs japonais, deviennent aussitôt en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est un marché très attirant pour les entrepreneurs japonais. Et la visite de M. le Prémiste, à partir de demain, qui est accompagnée d'une vingtaine de chefs des entreprises japonaises, va promouvoir le tour des hommes d'affaires japonais en Côte d'Ivoire. Alors, de toute évidence, les hommes d'affaires japonais sont à la source du marché africain et ivoirien. Alors, est-ce que l'accès au marché japonais est tout aussi facile ? L'accès au marché japonais n'est pas difficile. Mais il y a, entre l'Afrique et le Japon, il y a une longue distance géographique, mais quand même, il n'y a pas de difficulté pour entrer dans le marché japonais. Est-ce qu'il y a quand même des facilités pour les entreprises ivoiriennes qui n'ont pas forcément le même niveau et la même taille que les entreprises japonaises ? Nous avons travaillé ici et nous voulons inviter les hommes d'affaires ivoiriennes pour faire la formation au Japon. Et aussi, nous allons envoyer l'expert japonais ici au Contriba pour leur enseigner comment s'installer au Japon, comment exporter les produits ivoiriennes au Japon. D'accord. Alors, quels peuvent être les retombées de la visite du premier ministre Shinzo Abe pour la Côte d'Ivoire ? D'abord, M. Shinzo Abe et M. le Premier ministre sont accompagnés d'une vingtaine d'hommes d'affaires. Alors, ça va continuer à promouvoir les relations et le contact avec les hommes d'affaires ivoiriennes. Et aussi, M. le Premier ministre prend la tête pour promouvoir l'investissement des entreprises japonaises au Contriba. Alors, j'espère et j'en suis sûr que la visite de M. le Premier ministre ici va augmenter l'intérêt des entrepreneurs japonais au Contriba. Alors, dernière question, Excellence. Quelles sont les perspectives de la coopération bilatérale Côte d'Ivoire-Japon ? Je crois que, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous venons de commencer notre coopération économique d'il y a 12 ans. commencer, comment dirais-je, après, disons, de difficultés. Mais quand même, nous venons de former des projets, bons projets, pour aider le peuple ivoirien. Et surtout, nous voulons respecter la priorité du gouvernement ivoirien et que vous avez établi le plan national de développement. Alors, en étroite coopération avec le gouvernement ivoirien, nous allons volumiser le projet concrète pour aider le peuple ivoirien. Merci, Excellence. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que la Côte d'Ivoire reçoit, c'est dit, c'est 11 janvier, le Premier ministre japonais. Une visite historique a vu que c'est la première d'un Premier ministre japonais en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Shinzo Abe arrive avec une vingtaine de patrons japonais, certainement pour tisser des relations d'affaires avec la Côte d'Ivoire et donner un coup d'accélérateur à la coopération entre les deux pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada